La grâce, alors là on touche maintenant ce qui est au cœur même de toute la vie chrétienne. Ce qui fait que le christianisme est le christianisme, c'est que Dieu communique sa vie. Dieu communique sa vie à ses créatures. Ce que va opérer Dieu en premier, alors retenez bien, ça c'est le génie, c'est la nouveauté, c'est le point de départ de tout le christianisme. Dieu donne sa vie et cette vie divine déployée dans l'homme s'appelle la grâce. Elle se subdivise en plusieurs choses, mais retenez bien que là il y a quelque chose. Cette vie divine déployée dans l'homme qui s'appelle la grâce, cette participation à la nature divine de la personne humaine, va produire en moi bien au-delà de tout ce que je peux penser et imaginer. Et la grâce va me conduire à vivre une vie qui dépasse mes propres limites. C'est quand je fais l'expérience de mes limites, de mon incapacité, de ma pauvreté, de mon péché, de ma misère, que je peux enfin plonger dans la grâce et dire, mais Seigneur, viens faire l'impossible en moi. Viens faire l'impossible en moi. Et donc, un des grands dangers, c'est Benoît XVI qui décide un jour, la grâce va faire de nous des saints, c'est-à-dire, soyez parfaits, saints, quand votre Père Céleste est saint, nous fait vraiment, nous configure au Christ, et donc nous fait vraiment enfant du Père, dans la puissance de l'Esprit Saint, donc c'est une œuvre trinitaire qui va s'opérer en nous. Et Benoît XVI disait, quand on oublie un petit peu l'idée de la grâce, alors on confond le saint avec l'onatome du XVIIIe siècle. Un homme bien ripolé, qui vit selon des bons principes, il est bien éduqué, il lève le petit doigt, il mange bien, il est gentil, il est poli, il est sympathique, il fait tout bien, il fait tout bien. Mais ce n'est pas un saint. Ce n'est pas un saint. C'est un onatome. Et c'est très beau d'être onatome. Et ça ne s'oppose pas à la sainteté d'ailleurs. Mais la sainteté c'est encore autre chose. C'est d'avoir les mœurs divines. Ce que saint Paul dit aux Philippiens, « Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient dans le Christ Jésus. » Et quels étaient ces sentiments ? « Lui de condition divine n'a pas retenu jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'anéantit lui-même prenant condition d'esclave, se faisant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. » C'est pourquoi Dieu le Père l'a exalté et l'a levé au-dessus de tout. « Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et proclame qu'il est Seigneur et sauveur à la gloire de Dieu le Père. » Vous voyez donc, chapitre 2 de l'Épître aux Éphésiens, on a cette expérience, ou cet appel à rentrer dans les mœurs divines. « Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient dans le Christ Jésus. » Et ne les ayez pas simplement par compassion, par désir affectif ou désir sensible. Non, par le don de Dieu, de la grâce. Alors, comment la grâce est-elle donnée par la justification ? C'est un grand débat, vous savez, au temps de la réforme de la justification. Comment pourrait-on définir la justification ? Eh bien, la justification, c'est une œuvre gratuite de Dieu qui rend l'homme participant de sa nature. La justification de l'homme, c'est-à-dire, retenez, justification dans deux sens. Communication de la justice divine, c'est-à-dire de cet ordre parfait qui réside en Dieu. Et justification aussi compris comme ajustement, accordement, comme on accorde un instrument. Nous sommes accordés au diapason du cœur de Dieu. La justification nous rend participants de la vie divine. C'est l'œuvre du baptême. Et je vous le disais le premier jour, je crois, la justification d'une seule âme, dit saint Augustin, est une œuvre plus grande encore que la création de l'univers. Un seul être baptisé, un seul baptême, est une œuvre plus grande que le Big Bang du début de la création. C'est une renaissance, c'est une régénération. C'est une vie surnaturelle déployée dans ma nature. C'est un passage de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. C'est une participation de la nature divine. Ce sont tous des textes bibliques qui définissent en quelque sorte ce qu'est cette justification. C'est au baptême, participation de la nature divine, « Je suis fait enfant de Dieu ». Et désormais, la vie surnaturelle de Dieu me vivifie profondément. Alors bien sûr, ce n'est pas de la magie. Si cette vie m'est communiquée, encore faudra-t-il par la suite la déployer dans mon agir moral. Encore faudra-t-il par la suite en vivre. Vous pouvez mourir de soif au désert à côté d'une citerne d'eau. Vous pouvez mourir de soif. Si vous ne buvez pas l'eau, vous mourrez de soif. Il est mort de soif, desséché. Là, il y avait une citerne à côté. Est-ce que l'eau existait ? Est-ce que l'eau existait ? Ben, écoute, si vous avez eu une goutte, tu aurais compris, quoi. Donc, on peut être à côté des sources extraordinaires et mourir de soif. Vous voyez ? Si on était un jour en montagne avec des jeunes, puis certains n'avaient pas rempli leur gourde, puis on arrive à un moment donné avec une belle cascade, alors tout le monde s'est précipité pour remplir l'eau, la gourde. Et je me suis dit, mais si les gens étaient arrivés avec la gourde en la mettant à l'envers, combien de temps aurait-il fallu pour que la gourde se remplisse ? Est-ce qu'il y a des scientifiques parmi vous ? Vous voyez ? Alors, vous dites, au bout de deux heures, vous regardez, mince, elle est toujours vide. Mince, elle est toujours vide. Mince, elle est toujours vide. Donc, il n'y a pas d'eau, ici. Ah non, c'est toi qui nous gourde. Non, c'est faux. Tu aurais dû tourner à l'envers, du bon côté. Et en douze secondes, ta gourde était pleine. Même pas. Donc, ce n'est pas la cascade qui est problématique, c'est le fait que moi, je suis arrivé sous la cascade du mauvais côté. Et ce n'est pas parce que la gourde est vide à la fin que je peux conclure qu'il n'y a pas d'eau. C'est Benoît XVI, d'ailleurs, qui citait un texte de Ramakrishna en commentant la parabole du Christ sur les perles, en disant, si vous êtes un chercheur de perles et que vous plongez dans la mer une fois et que vous ne trouvez pas de perles, remontez à la surface et replongez une deuxième fois. Si vous plongez une deuxième fois et que vous ne trouvez pas de perles, vous remontez, vous plongez une troisième fois. et ainsi de suite. Et si vous avez plongé cent fois et que vous n'avez pas trouvé de perles, ne concluez pas qu'il n'y a pas de perles au fond de la mer. Concluez simplement que vous n'avez pas encore trouvé la perle. Est-ce que vous voulez dire mais cherchez encore, cherchez encore. Ne dites pas parce que vous avez cherché cent fois et que vous n'avez pas trouvé qu'il n'y a pas de perles. Ce n'est pas juste d'un point de vue de la cohérence rationnelle. Ce n'est pas cohérent rationnellement. Vous devez juste conclure que vous n'avez pas trouvé la perle. Ça, c'est vrai. Vous ne pouvez pas conclure qu'il n'y a pas de perles au fond de la mer. Et vous, si vous allez chercher cent fois le bon Dieu et que vous n'avez pas trouvé, ne concluez pas qu'il n'existe pas. Vous n'avez peut-être pas cherché au bon endroit. Vous n'avez peut-être pas trouvé. C'était Gagarin, vous savez, le russe qui avait été le premier à tourner autour de la Terre. Comme ça, il a tourné cent et quelques fois autour de la Terre en orbite avec le premier homme qui était sorti dans l'espace extraterrestre. Et puis, quelqu'un avait dit il n'a pas eu de chance le pauvre. Il est retombé en Union soviétique. Pas de chance. Et puis, il est remis sur Terre et il a dit Dieu n'existe pas, je ne l'ai pas rencontré. Alors, il avait dit ça à la télévision alors ça fait le tour de la planète et un petit enfant avait dit il n'a pas été assez loin. Et peut-être pas assez loin, pas où l'on croit. Pas où l'on croit. Il y a un proverbe, enfin une histoire hindoue, un conte hindoue qui dit qu'un jour des démons avaient volé Dieu et ils voulaient cacher Dieu quelque part. Ils ont un kidnapping de Dieu. Alors, ils ont dit mais où est-ce qu'on pourrait le cacher ? Puis, on a dit on va le cacher sur la lune. Comme ça, les hommes, ils ne trouveront pas. Ouais, superbe ! Il dit mais attends, non, attends, réfléchis un petit peu, tu as vu les hommes, ils cherchent tout. Un jour, ils iront sur la lune, ils vont le trouver. Ah ouais, tu as raison, mince. Mettons-le au fond de l'océan. Ouais, ok, génial, super, tout au fond, la fosse des Mariannes, ok. Mais non, un jour, ils iront avec un sous-marin, je te jure qu'ils vont le trouver. Puis, ils réfléchissent, ah, j'ai trouvé. On veut mettre au fond de leur cœur. Là, ils n'iront pas le chercher. Ouais, ok. Alors, si la leçon est peut-être juste, la façon dont ça s'est fait est fausse, puisque c'est Dieu lui-même qui a choisi d'habiter au cœur de l'homme. Mon père et moi, nous viendrons en lui, nous habiterons en lui et nous ferons des délices. C'est le texte de l'Apocalypse dans l'Église à l'Odyssée, la lettre à l'Église à l'Odyssée. Nous habiterons au fond de lui. Nous ferons nos délices d'habiter dans le cœur de l'homme. Voilà mon délice. Encore faut-il faire ce voyage de la tête au cœur. Encore.